Yahu ! Un petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour l'ouverture d'un colis, si on peut dire ça comme ça D'un... ouais d'un colis, même si ça n'a pas été envoyé par la poste De la part de la youtubeuse Cuties Manga, donc si la suite t'intéresse, continue Musique Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à te préciser que là je suis en train de filmer du coup avec le Canon iOS 77D Donc le nouvel appareil photo qui, avantage, fait la mise au point tout seul Inconvénient, comme il y a le micro juste au-dessus, bah à mon avis tu vas entendre quand il fera les mises au point parce que Voilà, attends je vais enlever le colis qui était sur moi pour que tu puisses mieux Encore là, il n'a pas fait beaucoup de bruit Voilà Donc toujours utile, j'ai laissé ça comme ça parce que comme je vais te présenter ce qu'il y a dans les colis Je ne sais pas s'il y aura des petits trucs ou pas Et je me dis que ça fera la mise au point tout seul plutôt que de voir couper et après faire des plans en zoom Voilà des close-up plutôt Je me dis que ça peut être plus cool si l'appareil photo fera la mise au point tout seul, etc Donc j'espère que tu m'en pardonneras et que le bruit ne te dérangera pas trop Donc Cuties, pourquoi ce colis ? Je t'explique vite fait Le 20 septembre, j'ai demandé à Cuties de me rejoindre sur Bordeaux pour filmer une vidéo Qui logiquement devrait sortir le 19 septembre Et donc en fait ce jour-là, je lui avais prévenu de ramener son sac à dos Enfin de ramener un sac parce que j'allais lui apporter des trucs Et en fait c'est que je lui ai offert plein de masques visage et cheveux, donc des soins, etc Elle m'avait dit qu'elle avait je crois quelques petites imperfections et c'était ça son truc du moment Donc du coup je me suis plus orientée sur ça J'ai tenté quelques petits trucs au niveau des masques pour cheveux Voilà j'ai voulu lui faire plaisir tout simplement La remercier aussi de venir m'aider en fait, de participer à ma vidéo, etc Il faut savoir qu'en fait moi cette idée de vidéo qui va sortir Ça faisait plusieurs mois déjà que ça n'a jamais été dans ma tête Je l'ai officialisé fin juillet à peu près Et Cuties comptait faire à peu près la même vidéo que moi sur Bordeaux Donc au lieu qu'on fasse chacun sa vidéo, que chacun soit incomplète On a fusionné nos idées et nos trucs pour en faire une seule vidéo Donc il sortira sur ma chaîne dans quelques temps Et donc voilà, tout simplement Et aussi j'ai voulu faire la vidéo avec elle Parce qu'on était tous les deux des youtubeurs de Bordeaux On n'habite pas Bordeaux même mais on n'est pas loin Et que étant donné que j'ai plus d'abonnés qu'elle, ça lui fait un coup de pub Et comme beaucoup de mes abonnés savent que souvent quand j'ai une idée Ça peut être jusqu'à un an à l'avance D'ailleurs certaines catégories de manga, c'est ça, j'ai des idées longtemps à l'avance Là j'avais officialisé en juillet Mais ça faisait un petit moment aussi que j'avais l'idée dans la tête Et je me suis dit si elle sort ça et que moi quelques temps après Je sors aussi le même type de vidéo J'avais peur que certains de mes abonnés lui tombent sur la gueule En lui disant qu'elle m'avait pompée en fait Et donc je préférais aussi la protéger Voilà Donc c'est parti en ce qui concerne le colis Alors ce que je ne t'ai pas montré Alors Ce qui s'est passé c'est que donc le 20 on s'est vu pour filmer ensemble Et que jeudi 3 Donc moi c'est hier Je devais aller sur Bordeaux pour rejoindre mes deux meilleurs amis garçons Qui habitent Bordeaux Pour fêter nos 11 ans d'amitié Et donc du coup Cutie en a profité pour me rejoindre le matin Enfin en début de matinée Et on a mangé ensemble Donc il y avait pour m'offrir ce colis Et en même temps on devait passer quelques petites Deux heures à peu près ensemble Donc voilà Elle a personnalisé le carton qu'elle m'a pris Avec les personnages Enfin les pages D'un extrait manga de Bloom and Toyu Voilà c'est un Alors c'est marqué comme Shonen Shoujo Sur certains sites Il serait aussi peut-être un Yuri Moi je pense que ça va être encore un faux Yuri Comme Lady Vampire Mais ça ça reste à voir Voilà parce qu'il n'est pas classé officiellement comme Yuri Mais après Comme le classement s'est fait au Japon Juste via la maison de pré-publication Bah en fait ton scénario peut être un Yuri Mais si tu es dans une maison de pré-publication Codomo Ça sera marqué que c'est un codomo Le truc le plus mal fait au monde Côté tout ce qui est lecture je veux dire Voilà Donc c'est parti Et juste pour te montrer à quel point elle est folle Son carton n'était pas suffisant Donc on a une sublime carte Que voici Donc elle m'a expliqué comme quoi en fait elle avait galéré pour Pour sa carte Donc elle m'avait dit qu'elle avait galéré pour sa carte tout simplement parce que Elle a galéré pour sa carte tout simplement parce qu'elle a trouvé beaucoup de cartes Bah ça c'est un peu le truc classique Félicitations, bon anniversaire, toutes mes condoléances Et bonne réparation Ouais tu sais quand t'as été malade quoi Bon rétablissement Donc voilà Et c'est une carte de Emma Elle m'avait dit Donc un petit soit pour te remercier d'être toi-même On me l'avait jamais fait ça Remercier d'être moi-même Ok Tu es une personne que je trouve formidable Alors ne change pas Bah merci beaucoup J'ai essayé de te mettre tout ça dans l'ordre Bisous Cuties manga Et si il est gentil Voilà c'est l'avantage Et que tu peux voir du coup la petite lettre Et ça c'est parfait Voilà c'est ça que j'aime dans cet appareil photo Et c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur celui-ci S'il fait la mise au point automatique Donc j'espère vraiment que cette turbo aura pas trop Et ça te dérangera pas trop Je suis désolée je regarde beaucoup le retour écran Parce que je ne suis pas habituée Il y a un cadre au-dessus de ma tête D'habitude il n'y a rien Voilà Et puis je vais vérifier aussi si ça soit bien fait Mais en tout cas donc J'espère que ça te dérangera pas trop N'hésite pas à me dire ça Si le bruitage te gêne Et qu'il faut vraiment que je fasse des zooms Et tout ça pour les prochaines fois Ou si ça passe Donc le premier Ce qui me fait rire C'est que donc Elle a acheté principalement dans une boutique Une seule et une boutique Qu'on connait tous les deux Du coup qu'elle m'a fait découvrir Et ce qui est mignon C'est qu'ils mettent leur autocollant dessus Alors il y a marqué Un manga culte Que tu dois avoir D'accord Et je ne sais pas si ça voudra bien Faire la mise au point Je vais essayer de faire la mise au point Sur le Où tu vois la boutique Mouah Elle fait encore une mise au point Non Bon BDA menu Je te mets l'adresse de toute façon Dans la barre d'infos Donc je te maîtrise de toute façon L'adresse de la boutique En barre d'infos Et sache que celle-ci Tu peux y aller les yeux fermés Il y a vraiment de tout Pour les otakus Alors il y a un côté manga Un côté BD Un côté même pour les fans d'Harry Potter Etc Et côté manga Tu as du manga neuf Du manga d'occasion Les mangas sont classés par genre Et sont bien séparés Ils ont chacun leur table de sortie T'as des figurines T'as des vêtements T'as des peluches T'as des figurines Tout type de prix Tu peux aller de 20 euros A 500, 600 euros Et ce lieu est juste un paradis Tu as même aussi plein de petits goodies Comme les trucs que l'on peut mettre A l'embout du De la prise téléphone C'est là Les espèces de Pikachu Et tout ça Pour protéger Tu as aussi des gachapon Tu as Je crois là Les espèces de Pokéball Ou Terrarium Où tu vois le Pokémon À l'intérieur T'as vraiment de tout Et c'est à des prix quand même Très très correct Voilà Donc je te Le petit moment Et aussi l'avantage De cette caméra C'est qu'elle ne coûte pas Au bout de 10 minutes Comme j'avais sur l'autre Voilà Et ça t'es content Tu vois Quand t'as pas ce problème Voilà Alors Oh une petite étiquette Je n'ai pas tout enlevé Bon tant pis J'ai pas réussi à tout enlever Mais on Donc c'est Pour ce titre Ouh Voilà On est donc avec Senseiya Euh Senlyashou Voilà Je ne suis pas trop sûre Au niveau de la prononciation du nom C'est un manga Des éditions Kurokawa Alors à savoir que Senseiya Les chevaliers du Zodiac Ça fait Mais alors Depuis que j'ai commencé Les mangas Qu'il faut que je regarde l'animé Mais à chaque fois Que je tombe sur l'animé Ça a déjà commencé Depuis quelques épisodes Et donc du coup Je comprends que dalle Et j'ai jamais su aussi non plus Dans quel ordre Fallait commencer au niveau des bouquins Donc Je ne me suis jamais intéressée De plus à Senseiya Mais du coup Je vais pouvoir au moins Tenter cette série S'il y a des accros À Senseiya N'hésitez pas à me dire Dans quel ordre Ah Elle a mis le 3 avant le 2 Dans quel ordre Il faut lire Ou regarder les épisodes Enfin Plus lire du coup Parce que Regarder les épisodes Voilà Alors Parce que je sais Que tu le voulais Et comme je viens de voir À travers L'autocollant de Kana Qui dit Le prix Qui est toujours baissé Pour le premier tome Bloom into you Donc J'ai fait l'extrême manga J'achète ou pas Ça m'a plu J'ai surkiffé le truc C'est un Yuri Mais est-ce que Ça sera un Yuri Ou est-ce que J'ai l'impression D'avoir déjà dit ça De tout à l'heure Non je ne sais plus Bon bref Est-ce que Est-ce que ça sera Un Yuri Ou est-ce qu'on va Avoir Enfin Ça sera un Yuri Ou pas Ça ça reste à voir Mais c'est quelque chose Quand même Qui m'intéresse énormément Et j'ai très très hâte De le lire Donc voilà Et Il ne fallait pas l'acheter Il fallait se le prêter C'est à savoir aussi Qu'avec du coup Cuties manga Tu verras que Pas mal de lectures En commune Au niveau de nos Présentations de manga Parce qu'on a décidé Que comme on habite Pas très loin Qu'on peut se voir Assez régulièrement De se prêter des titres Qui nous intéressent Mutuellement Moi j'ai beaucoup de titres Justement qui pouvaient L'intéresser Donc là prochainement Quand je vais la voir Pour Animazia Je vais les prêter Une masse de titres Dont des Yuri Donc elle va vous présenter Une masse de Yuri Que je vous ai aussi Déjà présenté Mais ça vous permettra D'avoir un deuxième avis Alors j'ai oublié de lire Du coup Encore un manga Que j'espère Qui j'espère Te plaira Pardon Et c'est Le tome 1 Du manga Fuka J'ai l'impression En fait qu'elle m'a Piégé le 20 septembre Ça n'a pas arrêté De me parler De certains titres De me les mettre en avant De tâter le terrain Je trouvais ça Un peu bizarre Je me suis dit Au bout et tout Entre deux otakus C'est normal Qu'on ne parle que de manga Et qu'on parle des titres Qu'on a préféré Chacun un autre tour Enfin chacun un autre tour Ce que je sous-entends Et je me suis Quand j'ai senti le colis Je me suis dit Soit c'est que des objets Et que c'est pas des bouquins Mais comme elle m'a dit Interdit Enfin Elle m'a interdit De tout acheter Elle m'a dit T'achètes rien Jusqu'à Voilà Je crois qu'elle m'a dit ça lundi Donc bon ça allait Mais Voilà Donc Fuka Je sais que C'est une espèce de saison de dieu D'une autre série Mais elle m'avait expliqué Qu'il n'y avait pas besoin De lire la saison 1 Donc Bah je verrai Et Je ne sais pas où on est la série Mais je ferai sûrement Une vidéo Extrait manga Enfin pas extrait Crash test Voilà Ensuite Le tome 4 Ah La Le J'ai ouvert déjà Le Ah je vais y arriver L'emballage n'est pas le même Ça fait bizarre Et ce qui est sympa C'est que du coup Je sais que L'emballage Tous les mangas Orange là Ont été emballés J'ai dit ça parce que Je vois qu'à côté Il y en a encore Des emballages orange Je sais donc Que c'est des emballages Que fait BD Avenue Donc je trouve ça sympa Parce que c'est pas du papier cadeau En soi Et au final Bon Si t'écris pas En fait tu peux le recycler Et réutiliser Pour faire d'autres cadeaux Donc je trouve ça pas mal Parce que ça limite Un peu les déchets Et comme je suis en train Au niveau de Noël Faudra me dire Faudra m'excuser Mais sinon je suis en train D'essayer quand même De me tourner vachement Sur le zéro déchet Donc on entre dans Ton thème préféré J'ai juste ouvert J'ai pas vu ce que c'était Je vois juste que ça a l'air Plus grand Limite Mon thème préféré Alors soit Les pandas Non j'avais l'impression Que mes doigts étaient oranges Soit les pandas Soit Halloween J'allais dire le make-up Mais non quand même pas Parce que Enfin je me maquille Mais c'est pas forcément Un truc que je suis Ultra Ok Moi je vous dis Cette fille m'a piégé Tout le 27 ans Nyanpire Donc c'est The Gautied World Of Nyanpire Donc c'est un Petit chat vampire Voilà C'est les aventures D'un petit chat vampire C'est un manga en 3 tomes Les éditions Kurokawa Ça fait depuis qu'il est sorti Que je veux le lire On va voir vite fait Depuis quand il date Mais ça fait depuis qu'il est sorti Que je veux le lire Mais j'ai jamais pris le temps De l'acheter Mai 2016 Ouh Ah bah ça me rajeunit pas tout ça Oh si ça va C'est 2-3 ans Mais ça fait un Du coup depuis Ce moment là Que je veux le lire J'ai jamais pris le temps Putain il est cute Voilà Regarde moi cette beauté Et c'est des pages Toutes en couleurs Je l'avais feuilleté Justement le 20 Oh c'est trop cool ça Ouais ça fait la mise au point quand même Hum Hum T'as du mal là Ouais Désolée J'en profite aussi Pour tester un petit peu ma caméra Voir ses limites Etc Mais en tout cas Niampire J'ai trop trop hâte de le lire Ça je vais vous le présenter Vu que je dois faire une vidéo Comment Hum Ah j'ai perdu le nom Weekend à 1000 Je me le mets dans mon Weekend à 1000 Comme ça je pourrais vous en parler très vite Ensuite Le 5 On continue avec la suite Ce qui est dommage par contre C'est qu'on voit à travers leur truc Donc c'est la suite de Sensei Ça doit être sûrement le tome 2 Je suppose Oui Le tome 2 Voilà donc le tome 2 Avec une couverture juste magnifique Et je surquis ce personnage Au niveau de son apparence Mais en même temps Elle a les cheveux rouges Et tout ce qui est personnage aux cheveux rouges et roses Je craque très facilement On continue donc avec le numéro 6 Et il y a marqué celui-là Je sais que tu le veux Voilà J'ai failli lire et chier et tout Mais par contre Je vais nous voir un truc Ouais c'est ça C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu L'emballage ça vient de Je sais pas si on verra Voilà Cette boutique-là C'est une autre boutique Qui est sur Bordeaux aussi Et que je ne connaissais pas Avant du coup d'avoir D'avoir vu Cuties Le 20 septembre Donc du coup j'ai découvert Deux boutiques grâce à elle Alors c'est le manga Lunaki C'est un shoujo addict Des éditions Nubi Nubi Voilà le shoujo addict Voilà Donc ça c'est par l'auteur de Kilari C'est un manga que j'avais pas du tout kiffé Mais là Lunakis Manga Halloween-esque Dans le genre romance Fantastique et triangle amoureux Pour les 8 puces C'est une série qui est terminée En 7 tomes Et à savoir que Du coup Dans Ça c'est une sortie du 2 octobre Et que le 2 octobre même J'étais dans Une boutique pour lire Des extraits J'ai pas eu le temps de le lire J'ai chopé en fait J'ai vu que le manga était là Au moment où je devais repartir J'étais à Merde j'ai pas eu le temps Donc voilà Elle a pris quand même le risque Mais je suis très contente de voir Justement qu'elle ait pris le risque Et qu'en plus Ça serait une lecture en commun Parce que je sais que ça l'intéresse Donc ça Je pense aussi Que je vais te présenter La vidéo Weekend Ami Comme ça Ça me permettrait de te présenter Certains titres Après Du coup C'est quoi que j'ai eu Où j'ai eu de Tom Senseïa Senseïa Je ferai une vidéo Crash test Je sais pas quand En novembre sûrement Mais je ferai une vidéo Crash test On termine donc avec Le numéro 7 Le petit dernier Et vu l'image que je vois Vu que je reconnais L'illustration Je sais pas si tu Toi même tu reconnais Mais moi je vois très très bien Quel est le manga Qui est dedans Ça doit être le tome 2 Je pense de Fouca Je pense pas qu'elle soit Amisienne Genre à me mettre un tome 3 Ou un truc comme ça Alors qu'il n'y a pas le tome 2 Et donc c'est bien ça C'est le tome 2 De Fouca Donc lui aussi Je ferai du coup Un crash test Je pense que les deux crash test Je vais essayer de te les pondre En novembre Bon alors en décembre Si j'ai vraiment pas eu le temps Mais toujours est-il Que donc Je te présenterai ça Très rapidement Je te retrouve donc Pour terminer cette vidéo Avec le petit récap Donc des mangas Que Cuties Alias Kelly M'a offert C'est à dire Le tome 1 de Bloom Into You Des éditions Kana Qui est une nouveauté Les tome 1 et 2 De Sensei Seil Senla Shou Si je prononce bien aussi Lunakis Des éditions Nomi Nomi Qui est une nouveauté Donc du 2 octobre De cette année On a les tome 1 et 2 De Fuka Donc ça je ferai un crash test Comme machin Et donc le manga Nyanpire Qui est un manga Que je rêve d'avoir Depuis du coup Mai 2016 Même un petit peu avant Vu qu'ils avaient annoncé ça Un petit peu plus tôt Les éditions Kurokawa Voilà J'espère que cette vidéo T'aura plu J'espère que ça t'aura fait Peut-être découvrir Des titres Que tu ne connaissais pas Je t'invite bien entendu A aller t'abonner Je mettrai par ici La tête Enfin les têtes Ma tête Et celle de Cuties Pour pouvoir t'abonner A nos chaînes Et je t'invite bien entendu A aller la rejoindre Sur Instagram Et sur Youtube C'est une personne Très adorable Et qui mérite Bien plus d'abonnés Crois-moi Car elle se débrouille Déjà plutôt pas mal Pour une nouvelle Youtubeuse Parce que ça fait Que quelques vidéos Qu'elle a commencé Alors que moi J'en suis déjà A plus de 300 vidéos C'est ça que je sous-entends Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une aventure Et je te retrouve Si tout va bien Le 19 Pour donc Cette fameuse vidéo Je te tiens en courant De toute façon Sur les réseaux sociaux Notamment Instagram Sur ce A bientôt